Vous voilà, vous. Je vous avais dit vous de presser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Pauline ? C'est pour me faire enrager ou quoi ? Vous n'avez rien oublié, non ? J'espère que non, madame. Allez. Oh, Pauline ! Je vous avais demandé des cigares espagnoles. Ce sont ses préférées, vous m'apportez des Argentins. C'est encore mieux. Qu'est-ce qu'un Argentin, un Espagnol riche ? De quoi vous peignez-vous ? Oh, c'est raisonnement stupide. Bon, alors, laisse-moi l'autre sur concombre. Ils sont là. Ils sont là. Pauline, je le sens. Les petits fours. Oh, les petits fours. Madame, j'ai oublié les petits fours. Elle a oublié les petits fours. Que voulez-vous ? Ces fêtes de Noël me rappellent un amour malheureux. Je souffre. Le service souffre aussi. C'est madame, le journal. Vous ne lisez pas ? Oh, non, toutes ces horreurs, tous ces cris, tout ça n'est pas pour moi. Oh, là, là. Avant que mon invité chéri n'arrive, un pieux devoir. Fêtez le Noël avec eux. Bon Noël, cher petit papa de révérend. Toi qui m'as fait une enfance aussi lugubre que tes sermons. Ta morale est comme les régimes alimentaires. Elle interdit tout ce qui est bon. Merry Christmas. Cher époux disparu. Mon père m'a donné à toi quand j'avais 20 ans. Tu en avais 60. Notre mari était bien conservé pour son âge. Pour son âge, oui. Pas pour le mien. Tous mes voeux, cher major, qui auriez pu animer mon veuvage. Cher disparu de ma vie, je ne veux pas que vous voyiez ce qui va se passer ici. Je me lance ce soir dans une folle aventure. Vous en seriez jaloux. Peut-être agréable de rendre un homme jaloux quand on est jeune. Quand on est vieille aussi seulement, c'est plus difficile. Il va venir ce soir. Vous en êtes sûre, madame ? Il m'a dit à la Noël. C'était sur la côte d'Azur. Là-bas, rien n'est sérieux. Il fait trop beau. Que c'est énervant d'attendre le bonheur. Pourtant, on dit que le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Depuis des années que vous le montez, vous devez être épuisé. Oui, mais je les réserve. Je suis d'une impatience. Mais que faire pour que cette dernière minute passe plus vite ? Tiens, je vais vous lire mon dernier conte. Quand le prince charmant... Ah, asseyez-vous, Pauline. Oh, non, madame. Non, vous m'agacez de vous. Vous voyez bien que je l'ai mis en pleine. Asseyez-vous. Écoutez. Quand le prince charmant arriva sur la rive, le rossignol lui dit, regarde la rivière de Diamant. C'est en croyance des rivières de Diamant qu'on fait les cuisinières. Soudain, sur la route, débouche un énorme carrosse noir. Oh, je suis... Débris. S'il ne vient pas, c'est un meuf. Oh, je vous défend, on est du mal. Il téléphonera. Il téléphonera, c'est un galant homme. Je vous défends aussi d'en dire du bien. C'est lui. Je ne sais pas. Il brille. Mais non, mais non. Merci, merci. Coucou, toujours gay, toujours sûr de lui-même. Voici votre ami le laitier, partant son lait, sa craire. Et ceci, même un jour de fête, vous êtes vraiment gâté, mes toutes belles filles de flambe. Et vous embrassiez, mon patron, d'habitude. Et vous l'a quoi dit ? Vous êtes jalouse ? Il est malade, monsieur Mertens ? Il a bien fait de prendre un extra pour les filles. Je vous en ai apporté un peu plus parce qu'il paraît que vous avez du monde. Parlez d'un monde. Six affamés plus une pin-up pour calendrier cochon. Joli réveillon. Dites-donc, comment savez-vous qu'on a des invités ? On ne peut rien ignorer dans notre patelin parce que quand les gens... Non, je dis qu'on ne peut rien ignorer dans notre patelin car quand les gens ont fini de parler de leurs embêtements, ils disent du mal du voisin. C'est forcé, sans la médisance, on ne peut pas vivre en province. Ah, notez, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Oh, mon Dieu, la lettre. Vous faites aussi le facteur ? Mais il n'y a rien écrit dessus. L'important, c'est qu'il y ait quelque chose dedans. Commettez. Dites-donc, vous. Bon, allez, on revoit, monsieur, dame. Eh, minute ! S'il vous plaît, alors, oui, vous lui donnez par la babouine, là. Je vais te prendre la petite potion, mon grand. Allez, 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 allez. La petite potion. Oh, c'est bien ! Nous vous donnons bien du tracas, hein ? Vous savez, j'ai fait plus de 20 places. Je peux vous dire que dans toutes les maisons, il y a ces orages-là. Vous me croyez si vous voulez. Mais la dernière maison où j'étais, j'ai servi jusqu'à trois repas à la fois, dans trois champs. Elle criait, ça pleurait, ça se battait. C'était chez un juge de paix. Il est gentil. Fais le baisement à ta maman. Au revoir. Eh bien, maintenant, on va aller s'habiller. Ah, mon petit madame ? Madame. Madame, je n'ai jamais bu un noir aussi dégueulasse. C'est sans doute que vous n'avez pas beaucoup voyagé. Madame, je vous le dis poliment, ce café est affreux. Il vous ressemble. Monsieur, je vous réponds respectueusement. Je vous emmerde. Madame, ce thé est de la bibine. Je vous le rends. Et moi, monsieur, je rends mon tablier. S'il en vient un autre, je le tue. Je n'ai jamais eu autant envie d'un peu de whisky. D'abord, tu n'es pas le seul. Et ensuite, ce n'est pas le moment. Ah! 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 Sous-titrage MFP.